Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce vendredi 24 mai 2024, 23h37 27h du Québec, heureux de vous retrouver à 7h un peu tardive, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours très appréciés, il y a tellement, tellement de choses, tellement de choses qui se passent, ça te fait tourner la tête comme chanterait Édith Pierre, mais pas en parlant de son homme, en parlant de l'actualité et de tous les événements de distraction, tellement de distraction qu'on en oublie tous, que peu importe qui est au pouvoir, peu importe ce qui se passe, le peuple, la population est toujours au service de l'élite, peu importe le pays dans lequel tu vis, mais encore plus aujourd'hui, et comme la population est éveillée à ça, on t'endort puis on te séquestre, t'es presque séquestré dans ton propre pays, t'as plus de liberté et la censure est de plus en plus présente, parce qu'on le sait, les peuples sont réveillés, le monde est de plus en plus réveillé à ce qui se passe, au fait qu'il n'y a pas grand chose que nos politiciens font pour améliorer notre sort puis notre vie, à nous, et que le gouvernement est devenu tellement gros, le gouvernement est devenu un distributeur de contrats pour les riches de ce monde. Les banques centrales impriment de l'argent à gogo, ça c'est le guichet automatique de l'élite, des milliards de trilliards, de quinze trilliards, toi t'en vois pas l'ombre de ça. On t'enlève ton argent, on te saisit ta paye avec des impôts qui sont illégitimes. Puis on est habitué à ça, personne ne dit rien. Les gouvernements municipaux sont les représentants des firmes d'ingénieurs, des firmes d'architectes et des firmes de construction, et on distribue des contrats. Sans cesse, sans cesse, le gouvernement provincial, par exemple, au Canada, le gouvernement du Québec, n'est qu'un distributeur de gros contrats, un fabricateur de censures, de règlements, de projets de loi qui sont tous écrits par des avocats qui sont au service d'une entité plus grande. Puis il n'y a rien qui va changer, il n'y a pas un parti qui arrête ça, il n'y a pas un élu qui arrête ça, il n'y a pas un élu qui va arrêter l'avancement de l'agenda mondial, de notre gouvernement mondial, l'argent numérique, la censure, la biométrie, la reconnaissance faciale, la ville de 15 minutes, toutes les folies qui vont avec ça, il n'y a rien qui va arrêter ça. Parce que c'est avec ça que ces gens-là vont nous serrer la vis. C'est comme ça que tu es séquestré dans ton propre pays, dans ta propre vie, et que tu n'en as pas de vraie liberté. Ce qu'on te donne, c'est des privilèges. Tout le monde est esclave. L'esclavage, on ne l'a pas aboli, on l'a nationalisé mondialement. On l'a imposé à tout le monde. Et c'est complètement hallucinant. Et là, les médias sont là pour te distraire avec toutes sortes, toutes sortes d'événements qui ne changent rien dans ta vie, qui ne règlent pas le problème que les ressources naturelles sont possédées, exploitées et vont dans les poches des mêmes gens depuis trop longtemps, toutes les ressources naturelles de tous les pays. Autant d'Afrique que d'Amérique, où on a beaucoup de ressources naturelles, en Europe, il y a moins de ressources naturelles. C'est pour ça que l'Europe est impliquée dans le colonialisme beaucoup. Mais il n'y a rien de ça qui est changé. Il n'y a rien de ça qui va changer. Il n'y a pas un politicien qui peut changer quoi que ce soit. C'est tous des marionnettes. Donc, il y a tellement de choses dont je veux te parler. On va aller voir des statistiques ensemble qui vont te faire réaliser à quel point il n'y a personne qui est là pour régler quoi que ce soit. D'abord, je voudrais juste te rappeler que Zélensky, depuis quatre jours maintenant, est un président illégitime. Son mandat est terminé et il n'y a pas d'élection. Parce qu'on a suspendu le processus d'élection il y a un an ou deux où il a instauré une loi martiale. Donc, il n'y a pas d'élection. Donc, Zélensky, même si tes médias, tes politiciens te disent qu'on est là et qu'on envoie de l'argent, de l'armement pour défendre la démocratie, c'est parce que là, il n'y a pas d'élection. Même pendant la guerre civile, Abraham Lincoln a tenu des élections. Donc, Zélensky est un président illégitime maintenant. Il y a eu la visite d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui est en réalité le vrai président des États-Unis, qui est allé lui dire, en plein moment où il devient illégitime, « Ne t'inquiète pas, on est encore là à te supporter, puis on va t'envoyer de l'argent, puis des munitions et de l'armement. » Parce que dans le fond, ce conflit-là, c'est un conflit d'argent. Beaucoup d'argent, mais il y a des vraies morts. Mais tes dirigeants n'ont aucune considération pour la vie. Tu as juste à penser aux dossiers fabriqués de toutes pièces d'armes de destruction massive, de Saddam Hussein, que les médias ont répété, abnoséables, les mensonges de la CIA, du FBI et du gouvernement américain pour convaincre le monde et la coalition qu'il fallait aller renverser un homme, Saddam Hussein. Puis au passage, éliminer, puis tuer un million d'innocents irakiens. Et mettre toute une région à feu et à sang. Ces gens-là n'ont aucune considération pour la vie. Donc, Zelensky, eh bien oui, est un président maintenant sans légitimité. Son mandat est terminé depuis trois ou quatre jours. Maintenant, dans les statistiques que je voulais te partager, avant qu'on aille voir ce qui se passe avec l'armement et les trois grandes institutions d'investissement les plus puissantes au monde qui contrôlent toute la planète, BlackRock, BlackRock Vanguard et State Street, qui investissent énormément d'argent dans l'armement. Mais il y a d'autres statistiques que je voulais te partager qui illustrent le fait que la population en arrache et en arrache. En 2021, le nombre estimé d'usagers de drogues illégales dans le monde était d'environ 296 millions de plus parmi ces consommateurs. 40 millions pourraient être considérés comme des consommateurs problématiques de drogue ou classés comme souffrants d'un trouble lié à l'usage de drogue. Bien, ça, je n'ai pas besoin de te dire que c'est l'Occident, le Western World, OK? Tu as vu la quantité de gens qui sont maintenant victimes de drogue parce qu'on a tout laissé aller, parce qu'on n'a plus de famille, on n'a plus de tissu social, on n'a plus de références. On laisse tout aller. Les gouvernements tolèrent tout ce qui peut être tolérable et intolérable surtout. Ils se trouvent avec des vraies victimes. Ça, c'est une autre guerre. C'est la guerre de la misère psychologique et émotionnelle de l'Occident. À peu près 280 millions de personnes dans le monde qui souffrent de dépression, soit 5 % des adultes mondiaux et 5,7 % des adultes de plus de 60 ans. Ça, encore là, tu peux définitivement prendre ce chiffre-là et c'est surtout le placer dans l'Occident, le monde occidental, qu'il n'y a plus de famille, plus de références, plus de moralité, plus de décence. Donc, la drogue est un problème majeur, majeur, majeur. C'est encore 365 millions de chrétiens qui sont soumis à des niveaux élevés de persécution et de discrimination dans le monde. Ça, c'est en 2022, contrairement à 2021, où il y avait 340 millions quand même de chrétiens. Un sur cinq en Afrique et un sur sept en Asie contre une personne sur huit dans le monde en 2021. Beaucoup de chrétiens sont persécutés encore. En 2022, 49 000, tout près de 49 000 femmes et filles dans le monde ont été tuées par leur partenaire intime ou d'autres membres de leur famille. Cela signifie qu'en moyenne, plus de cinq femmes ou filles sont tuées chaque heure par un membre de leur propre famille. Aïe, 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 aïe. Des statistiques comme ça, je pourrais t'en trouver tellement et tellement. Maintenant, BlackRock a investi dans les fabricants d'armes beaucoup, beaucoup d'argent. Des dizaines de milliards de dollars. Entre autres, 6 milliards de dollars dans Raytheon, 2,6 milliards de dollars dans Northrop Grunman, 4,6 milliards de dollars dans Lockheed Martin et 2 milliards de dollars dans General Dynamics et 5,7 milliards de dollars dans Boeing. Ça, c'est tous des fabricants d'armes qui ont reçu des investissements majeurs de la part de BlackRock. BlackRock, c'est énorme, énorme, énorme. BlackRock gère près de 10 000 milliards de dollars d'investissement. Vanguard dispose de 8 000 milliards de dollars. Et State Street, 4 000 milliards de dollars. Et beaucoup de cet argent-là, il y en a beaucoup qui sont investis dans l'armement. Et tu veux savoir pourquoi on pousse et on pousse ce conflit-là et tous les autres conflits. Je te donne un exemple. Un missile RIM-116 de surface R-surface ou R-sol plutôt, ou sol-air, chaque missile coûte 905 000 dollars, presque un million de dollars, le missile. OK? Un missile, un autre, anti-balistique SM-3, ce missile-là coûte 11 800 000 dollars l'unité. Les munitions d'un mitrailleuse MK-50, quand tu fais une ronde avec, c'est presque 80 dollars pour une petite ronde, quelques balles. Quelques balles. Le calibre 5 pouces de marque 45, à chaque fois que tu l'utilises, 1566 dollars. Et ça, c'est des trucs qu'on utilise par centaines à chaque fois. Le 5 pouces calibre, tu es rendu à un deuxième coup, tu es rendu à 3132 dollars. Un MK-38 25 mm, un machine gun, comme on les appelle, quand tu l'utilises, une ronde, à chaque fois, quand tu lances une balle, c'est 7 à 800 dollars. Le CIWS 20 mm, 75 rondes à la seconde, une ronde, 75 balles à la seconde, c'est eu presque 7000 dollars. Oups, tu es rendu à 13 000 dollars avec une ronde. Le R, le Surface R, ben, je l'ai vu tout à l'heure, 905 000 dollars. Donc, quand tu regardes le prix, là, c'est juste quelques exemples. Ça monte vite et tu comprends pourquoi. On pousse et on pousse et tu comprends pourquoi. Les républicains et les démocrates, par exemple, aux États-Unis, disent à leur population, inquiétez-vous pas, parce que tout le monde capote par le fait qu'on envoie tant d'argent pour, naturellement, acheter de l'armement. Autant les démocrates que les républicains disent, inquiétez-vous pas, ça revient tout dans nos entreprises à nous. où l'argent revient dans les poches de ces gros investisseurs et de tous ceux qui... Le domaine de l'armement, le secteur de l'armement, c'est celui qui produit le plus de millionnaires à la seconde. OK? Donc, tu te demandes pourquoi on pousse et on pousse et on pousse et on pousse. Ben, ça, c'est la raison majeure pour laquelle on pousse tous les conflits que tu vois dans le monde. Et ils n'ont pas besoin d'une gamme mondiale. Ils la veulent pas, cette gamme mondiale-là, parce qu'ils font tellement, tellement d'argent à tous les jours. Imagine l'argent qui est dépensé. C'est complètement hallucinant. Tout le reste de toutes tes histoires que t'entends à la télé, à la radio, c'est né que de la distraction. De la distraction. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501